Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je suis heureuse de vous accueillir au nom de la maire de Paris, aujourd'hui dans cet hôtel de ville, pour célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été votée le 20 novembre 1989 à l'unanimité par l'Assemblée des Nations Unies et qui a reconnu des droits fondamentaux pour tous les enfants du monde. Je veux bien sûr saluer très chaleureusement Jacques Toubon, le défenseur des droits, et Geneviève Avenard, la défenseuse des enfants, qui nous font l'honneur d'être présents. Je veux également saluer Mme Edwige Avis, ancienne ministre, experte européenne, et qui était présente à New York lors de l'adoption de cette Convention internationale. Donc c'est vraiment un très grand honneur de vous accueillir, Mme la ministre. Et bien sûr, je suis heureuse d'accueillir les initiateurs de ce bel événement, Josiane Bigot, la présidente de la CNAP, dont tout le monde connaît l'engagement de longue date pour les enfants, et François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale. Et bien sûr, je ne veux pas oublier Fabienne Quiriot, la directrice générale de la CNAP, autant de personnes dont l'engagement dans la défense des droits des enfants est connu de tous. Je salue avec beaucoup d'amitié, je ne sais pas si elles sont arrivées, les deux anciennes défenseurs des enfants, Claire Brisset, la première d'entre nous, qui a si bien tracé la route, ainsi que Marie de Rhin, qui m'a succédée. Je veux aussi saluer tous les acteurs de la protection de l'enfance qui sont présents dans cette salle. J'en connais beaucoup et je connais surtout leur engagement au quotidien auprès des enfants les plus vulnérables. Je veux saluer bien sûr le directeur général de la DASES, Jean-Paul Raymond, qui est présent dans cette salle et qui a la charge, la lourde charge de 9000 enfants pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à Paris, 4500 enfants confiés et 4500 enfants pris en charge dans le cas d'une mesure éducative AEMO, parmi eux 40% d'enfants mineurs non accompagnés. Donc je le salue ainsi que toutes les équipes de l'aide sociale à l'enfance. Je veux aussi saluer les chercheurs comme Philippe Mérieux, les juristes comme Adeline Goutenoir, vous tous et toutes qui m'avez tant inspirée lorsque j'occupais les fonctions de défenseur des enfants. Une fonction qui marque à jamais, vous vous en doutez bien, et qui amène à voir toutes les situations rencontrées à travers le prisme de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est au cœur de la Convention internationale des droits de l'enfant et qui doit guider chacun à tous les niveaux. Les parlementaires pour la production des lois, les conseils départementaux pour l'application de ces lois et la protection des enfants, les éducateurs, les enseignants, les parents, tout un projet de société qu'il appartient de construire autour de ce concept aux contours si malléables et qui varient finalement d'une situation, d'une problématique à une autre. Alors les organisateurs m'ont demandé un exercice un peu difficile, qui est de parler de mon expérience d'élu local, ancienne défenseur des enfants, et la façon dont je profite de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai traité en tant que défenseur des enfants, pour faire appliquer les droits de l'enfant dans la collectivité parisienne. Alors c'est vrai que depuis 2014, je suis, comme ça a été dit, maire adjointe chargée notamment de la protection de l'enfance, mais aussi de la lutte contre l'exclusion et de l'accueil des réfugiés, ce qui m'amène à voir des enfants dans des situations vraiment qui interpellent beaucoup la Convention internationale des droits de l'enfant. Et je pense aux campements, aux enfants qui vivent dans les campements de réfugiés. Je pense aux 1 500 personnes en famille que le 1 15 laisse chaque soir à la rue, faute de place suffisante. Voilà, donc beaucoup d'interpellations pour l'ancienne défenseur des enfants, beaucoup de combats à mener, mais je me rends compte et je mesure combien la mission est difficile, et je mesure aussi que des grands principes posés par la Convention internationale des droits de l'enfant à leur mise en pratique, il y a parfois un fossé, que seule la conviction de l'ancienne défenseur des enfants et les recommandations du défenseur des droits permettent de franchir. Je vais dire quelques mots sur le sujet qui m'a paru le plus difficile à traiter comme ancienne défenseur des enfants et qui m'a demandé une énergie décuplée pour surmonter les obstacles, tout en me gardant d'un triomphalisme qui n'est vraiment pas de mise. Je veux parler de la situation des mineurs non accompagnés, qui cumulent beaucoup d'obstacles, vous le savez tous, de l'évaluation de leur minorité reposant sur des faisceaux d'indices très complexes à mesurer, c'est vraiment la mission la plus difficile, et à leur situation administrative, lorsqu'ils arrivent à leur majorité, qui est encore un long parcours du combattant. La situation de ces jeunes, lorsqu'on veut appliquer strictement les recommandations du défenseur des droits, qui a raison d'ailleurs de les faire, est rendue encore plus complexe lorsque différents textes législatifs et réglementaires, publiés récemment, visent à inciter les départements, à orienter les jeunes qui se présentent comme mineurs non accompagnés pour être évalués, en fait à les orienter prioritairement, avant toute évaluation, vers les préfectures, dont la préfecture de police à Paris, pour être inscrits dans le fichier biométrique créé par la loi Asile et Immigration. Vous imaginez bien que ce fichier biométrique a plongé l'ancien défenseur des enfants dans un abîme quand même de réflexion, et d'ailleurs d'opposition, nous l'avons dit très clairement. Et il a fallu vraiment toute ma force de conviction que je dois à cette expérience de défenseur des enfants, car je pense que ce n'est pas donné et facile pour tous les élus de s'opposer comme ça à des textes législatifs et réglementaires, pour refuser de les orienter vers la préfecture de police, avec le soutien plein et entier de la maire de Paris et d'ailleurs de tout le Conseil de Paris, sans aucune distinction d'orientation politique. Pour résister aux pressions aussi qui s'exerçaient sur nous, élus irresponsables, qui refusent d'appliquer des lois, en fait, qui facilitent la vie, qui féliciteraient la vie. Et la leçon que j'en tire, c'est que lorsque la politique de lutte contre les flux migratoires veut interférer sur l'aide sociale à l'enfance départementale, alors les grands principes de la Convention internationale des droits de l'enfant vacillent. Je pourrais donner d'autres exemples de ces interférences, mais je conclurai simplement en disant qu'il faut beaucoup de convictions chevillées au corps pour défendre les droits des enfants étrangers, en général, pas que les MNA, lorsque les politiques migratoires se durcissent partout en Europe. Mais je voudrais aussi quand même porter témoignage que le fait d'avoir été défenseur des enfants m'a permis de porter beaucoup de sujets positifs et d'obtenir des arbitrages politiques et budgétaires. Parce que quand même, les budgets, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, pouvoir proposer à chaque enfant qui arrive à ses 18 ans un contrat jeune majeur. Quand on voit que les récents débats, notamment lors du nouveau plan pour la protection de l'enfance, le rendent facultatif pour les départements. Je suis convaincue que si c'est simplement facultatif, tous les enfants n'auront pas un contrat jeune majeur. Je pense, et nous, nous l'assumons à Paris, qu'il faut que chaque enfant ait un contrat jeune majeur jusqu'à ses 21 ans. Parce qu'entre un gamin de 18 ans qui a vécu le parcours conseil et un de 21 ans, on a affaire à des jeunes déjà beaucoup plus charpentés, beaucoup plus matures. Et on a aussi des résultats en termes de scolarité et de résultats professionnels qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, quand on les laisse sortir à 18 ans, c'est direct la rue, ils deviennent SDF et c'est le 115 qui prend le relais. D'ailleurs, il ne le prend pas puisqu'il n'a pas les places. Voilà. Dans le deuxième très beau projet que nous avons porté avec Jean-Paul Raymond, c'est celui des enfants confiés à l'ASE, des enfants autistes. Les enfants autistes, ils relèvent de l'État. Mais enfin, le juge les confie au département. Comme il n'y a pas suffisamment d'établissements adaptés pour les enfants mineurs autistes ou ayant des troubles du comportement tels que les centres classiques de l'aide sociale à l'enfance ne veulent pas les prendre en charge, eh bien, je me suis aperçue qu'ils étaient pris en charge dans des chambres d'hôtel avec des éducateurs H24. Mais enfin, on est d'accord que l'hôtel est sûrement pour un enfant handicapé, n'est sûrement pas la bonne place. Et donc, nous avons réussi, et c'était un bras de fer, à obtenir donc un partenariat avec l'ARS et à ouvrir deux centres adaptés pour les enfants confiés à l'ASE présentant des troubles autistiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'intéresse personne, à part nous ici, qui n'intéresse aucun journaliste, etc. Mais au moins, on sait que dorénavant, ces enfants seront pris en charge dans des conditions dignes et qui vont leur permettre d'avoir un devenir. Et enfin, la dernière note vraiment satisfaisante, c'est que chaque année, les enfants confiés à l'ASE travaillent sur les droits de l'enfant et sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi, ils découvrent qu'ils ont des droits fondamentaux, eux aussi, qui ont vécu malheureusement beaucoup de difficultés avant d'être placés, avant d'être confiés. Et le 20 novembre, donc, il y aura un événement dans l'hôtel de ville avec une centaine d'enfants de l'ASE qui vont être formés par des slameurs professionnels et qui viendront déclamer les slams sur les droits qu'ils auront choisis. Ça s'appelle « Slam tes droits ». Et voilà, là, ouf, je me retrouve heureuse comme défenseuse des enfants et je me dis que c'est vraiment un beau moment. Voilà, je vous souhaite une belle journée de travail. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.